Générique Bonjour et bienvenue au magazine de la Santé. Bonjour. Ce sont des personnes dangereuses avec un dédoublement de la personnalité qui ne peuvent pas avoir une vie normale. Voilà quelques-uns des clichés qui circulent toujours quand on parle de personnes atteintes de schizophrénie. Et aujourd'hui, on va voir que souvent, ces idées reçues sont fausses. En France, 600 000 personnes sont touchées par cette pathologie psychiatrique complexe qui se manifeste de façon très variable d'un individu à l'autre. Quels sont les traitements, les prises en charge adaptées ? Comment mieux comprendre et accompagner les malades et leurs proches ? Pour répondre à toutes vos questions, nous serons avec David Martinelli qui nous parlera de sa vie avec la maladie et le docteur Baptiste Pignon, psychiatre, pour répondre à toutes vos questions. Oui, c'est le moment de nous écrire 41555 par SMS. AlloDocteur.fr, hashtag Santé F5. On attend donc toutes vos questions sur la schizophrénie. Dans l'actu, Jimmy. Alors, depuis le début du mois, les salaires des médecins intérimaires sont plafonnés. On a dit qu'il n'y aurait pas de problème, sauf qu'on apprend qu'entre 70 et 100 services seraient fermés à cause du fait qu'on n'ait plus de médecins. Donc, il n'y a pas de problème. On va en parler justement avec un médecin qui nous dira qu'il y a des problèmes. Et puis, on accueille notre chroniqueur Nicolas Béraud. Bonjour. Bonjour. Journaliste aux Parisiens aujourd'hui en France. Ça sera pour la chronique décryptage de chiffres. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux centenaires en France. Oui, combien est-ce qu'il y a de centenaires ? Dans quelles conditions de vie est-ce qu'ils vivent justement ? Et puis, est-ce qu'il y a un âge limite à l'espèce humaine ou pas ? Oui, ça, ça intéresse Rime. Elle voudrait bien savoir. On verra si nous aussi on sera peut-être centenaire et il nous dira ça. Et puis, pour Indivo, nous sommes toujours avec les urgentistes du SAMU de Clermont-Ferrand qui aujourd'hui prennent en charge une petite fille de 5 ans qui a eu un grave accident. Une petite fille de 5 ans est gravement blessée. Une bétonnière lui est tombée sur le ventre. C'est une urgence vraiment vitale. Là, ça peut être catastrophique. L'équipe du SAMU fonce à toute allure pour lui porter secours. Je suis le docteur, moi d'accord ? Je m'appelle Charlotte. C'est moi qui vais m'occuper de toi. Pour l'instant, c'est l'actu. Des associations ainsi que le planning familial alertent. Depuis quelques jours, de nombreuses pharmacies manquent d'un médicament indispensable à l'interruption volontaire de grossesse et le misoprostol. Oui, et on a entendu parler de ce médicament assez régulièrement. On va vous expliquer en quoi il est vraiment indispensable en cas d'interruption volontaire de grossesse. Avec un petit rappel anatomique, en cas d'IVG, d'interruption volontaire de grossesse, on va prendre ce médicament qui va agir sur deux zones, pour faire très simple, au niveau de l'utérus. La première, c'est ici, au niveau d'une couche qu'on appelle le myomètre. Ça va entraîner des contractions utérines. Et puis, ce misoprostol va ouvrir le col de l'utérus. Les contractions plus le col de l'utérus ouvert égale expulsion du fœtus. Ce médicament, on va le prendre après un premier, un antiprogestérone, un antihormone, qui va arrêter la grossesse qu'on appelle le myfepristone. Ce misoprostol se prend 24 heures ou 48 heures après et permet les contractions et l'expulsion de l'embryon. Et pour faire face à cette pénurie, l'agence du médicament explique avoir mis en place ce qu'on appelle un contingentement pour gérer au mieux les stocks disponibles et une interdiction de vente et d'exportation de ces médicaments par les grossistes vers l'étranger dès lors que des risques de tension étaient identifiés. Oui, et pour l'heure, on rappelle qu'il existe ce médicament sous la forme de deux noms, deux noms commerciaux qu'on appelle le gimiso et le misone. De son côté, le ministre de la Santé, François Braune, a réagi ce matin en disant qu'il n'y avait pas réellement de pénurie, mais il parle plutôt d'une tension d'approvisionnement. C'est une façon de voir les choses. Toujours est-il qu'il explique que même si ce médicament n'est pas disponible en pharmacie de ville, certains pharmaciens peuvent le délivrer à l'unité et que si jamais ils n'en ont pas, la pharmacie de l'hôpital, elle, n'en manque pas. Donc il faudrait peut-être se réorienter vers la pharmacie de l'hôpital. Toujours est-il que dans ce contexte-là, on n'a pas spécialement envie de faire le tour des pharmacies ni d'aller à l'hôpital. Ces pénuries, on en parle régulièrement, c'est vrai qu'on commence à avoir l'habitude, mais là, c'est vraiment insupportable parce que quand on fait une IVG, il y a réellement urgence. Et on continue à parler de tension ou de pénurie plutôt, puisqu'on vous en parlait la semaine dernière, les hôpitaux sont tenus d'appliquer la loi RIST qui vise à plafonner la rémunération des médecins intérimaires. L'objectif de cette loi, c'est de lutter notamment contre ce que le ministre de la Santé, François Braun, a appelé le mercenariat intérimaire. Oui, sauf que depuis, la situation semble se tendre dans les services hospitaliers, et plus particulièrement dans les services d'urgence et les maternités des petits hôpitaux publics. On rappelle que sur ces trois dernières années, le recours à l'intérêt médical a progressé de 70% avec parfois des rémunérations très élevées. Mais depuis début avril, et cette fameuse loi RIST, il y a un encadrement, un plafonnement de la rémunération qui est de 1390 euros brut par 24 heures, ce qui représente 58 euros de l'heure. Et pour en parler, nous allons accueillir le docteur Éric Reboli, qui est médecin urgentiste, président du syndicat des médecins remplaçants hospitaliers. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Nous avions reçu la semaine dernière Zinaib Ria, qui est délégué général de la Fédération hospitalière de France. On l'avait interrogé sur les fermetures probables suite à cette loi. On écoute sa réponse. Alors ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas autant de services que cela qui ferment. C'est vrai qu'au départ, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de points de situation qui n'étaient pas d'ailleurs identiques selon les territoires. De son côté, François Brun, le ministre de la Santé, affirme sur France Info ce matin qu'il n'y a pas vraiment de pénurie de personnel. Or, selon vous, entre 70 et 100 services seraient fermés. On a établi une petite carte. On va en citer quelques-uns. Les urgences de nuit de Neuf Châteaux, à Douai, à Sarla ou encore à Sainte-Foy-la-Grande. Finalement, qui croire ? La Fédération nous dit qu'il n'y a pas de problème. Le ministre de la Santé dit que ça semble aller. Vous vous dites qu'il y a plein de services qui ferment. Quelle est la réalité ? La réalité, c'est qu'on a un gouvernement complètement déconnecté du terrain. Et M. Brun le prouve en reconnaissant qu'il ne sait pas du tout ce qui se passe dans les hôpitaux en France, tout simplement. Qu'on comprenne bien. C'est quoi le problème ? 1 390 euros pour 24 heures, ce n'est pas suffisant ? On n'arrive pas à faire venir des médecins à ce tarif-là ? Alors, un, c'est brut. D'accord ? Deux, je dirais, si vous voulez concrètement savoir ce que ça se fait, on parle toujours des urgentistes avec des sommes de 24 heures qui font peur à tout le monde. Là, j'ai une offre ce matin pour un médecin, je dirais, en palliatif, à Bagnole sur 16. D'accord ? On lui propose 269 euros bruts pour des journées de 10 heures. Ce qui fait du 21 euros net de l'heure pour un médecin qui a BAC plus 10 à 15 et qui va bosser peut-être à quelques centaines de kilomètres de chez lui. Vous trouvez ça honnête ? Regardez sur le bon coin, je dirais ce que vous avez pour 20 euros de l'heure. Et là, M. Broun veut nous imposer ce salaire-là qui est un salaire plafond. Autrement dit, les hospitaux peuvent aussi nous payer moins cher. Donc c'est le plafond maximum. Vous, par exemple, avant cette loi, vous faisiez des missions à combien ? J'étais globalement entre 40 et 60 euros de l'heure en permanence. Je dirais, ça me paraissait honnête pour quelqu'un, je dirais, qui fait des fois des centaines de kilomètres, qui bosse 24 heures sans dormir, avec une pénibilité de travail quand même. Et puis on tient l'avis des gens entre nos mains quand même, je dirais. On a des mauvaises nouvelles à annoncer. Je veux dire, on a des fois des décès. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rafistolé, je dirais, une plomberie. Je veux dire, on a quand même des choses pénibles pour le médecin. Et puis le lendemain, après 24 heures de garde, il fallait rentrer chez soi. Donc c'est un salaire sur trois jours qu'il faut voir ça. Vous comprenez ? L'argument utilisé, c'est celui financier, en disant que ces telles rémunérations déséquilibrent les finances publiques de l'hôpital et que par conséquent, on n'a pas d'argent pour mettre cet argent d'intérimaire ailleurs. Je comprends très bien que l'hôpital soit en difficulté, je dirais. Il paye tous ses salariés de façon chiche. C'est-à-dire que les internes sont payés 10 à 12 euros de l'heure. Les médecins assistants étrangers, pas dus, sont payés à 17 euros de l'heure. Il a l'habitude d'exploiter ses salariés. Donc comment voulez-vous effectivement qu'il mette la main à la poche pour payer honnêtement des médecins intérimaires ? Et puis n'oublions pas que là, je veux dire, le gouvernement vient de dire que les hôpitaux augmentaient la facturation de tous les patients qui vont passer à des hôpitaux, 7,06%. Ce qui fait un gain de 4,6 milliards pour l'hôpital en plus. Ce sont les médecins qui font le chiffre d'affaires de l'hôpital, vous savez. Chaque année, c'est 100 milliards de chiffre d'affaires. Un service qui ferme, c'est 2 000 euros environ pour une nuit de 24 heures. Vous savez, un lit de médecine, par exemple, c'est 1 500 à 3 000 euros, les 24 heures pour un patient facturé par l'hôpital. Un médecin s'occupe de 10 à 15 lits. Donc sur un mois, 30 jours, le service, en fait, il rapporte à l'hôpital 1 million d'euros. Vous vous rendez compte de ces sommes-là ? Et on chicane, je veux dire, on n'est pas capable de nous payer 50 euros de l'heure et on veut nous payer 20 euros de l'heure ? Vous avez eu des mots assez durs à l'encontre du ministre de la Santé. Vous dites dans votre communiqué que le ministre ne pourra pas rester dans ce mutisme assourdissant qui lui est propre. Vous avez demandé, avec votre syndicat, à être reçu par le Conseil d'État. Une audience a été fixée au 2 mai prochain. Il y a urgence ? Il y a urgence. Il y a urgence, pas pour nous, à la limite, c'est pas le problème. Il y a urgence pour la santé des Français. Je veux dire, là, en ce moment, on dirait, ça ferme de tous les côtés. Vous ne pouvez pas, la nuit, trouver un service d'urgence ouvert sans passer par le 15 et peut-être faire 50 km. Vous ne pouvez pas accoucher à côté de chez vous. Il faut peut-être faire 50 ou 100 km. Votre enfant est malade. Le service de pédiatrie est fermé à côté. Le service de réapèd à côté est fermé aussi. Les anesthésistes ne sont pas là. Si vous avez une apadicite, mais dans quel monde on vit ? On est en France ou au Moyen-Âge, dans un pays sous-développé ? Quelle est votre demande, du coup, à propos du Conseil d'État ? C'est de quoi ? D'annuler cette rémunération au maximum ? Je demande l'annulation. L'instruction, je dirais, a été faite de façon, comment dirais-je, avec un amateurisme. Elle a été signée d'abord par le ministre de la Santé, qui n'a pas compétence, sa valeur de décret et donc d'application. Et donc, c'est le Premier ministre qui aurait dû signer déjà. Et puis ensuite, je dirais, il y a au moins six raisons d'annulation de ce décret. Donc, pour des raisons administratives. Là, ce n'est pas pour des raisons d'éthique ou de morale. C'est vraiment sur le point... On parle d'égalité de salaire, je dirais, ça n'existe pas dans cette loi. On parle de respect des contrats, ça n'existe pas. On a entendu le Président de la République, dans son allocution, Emmanuel Macron, dire qu'on allait désengorger les services d'urgence d'ici la fin de l'année 2024. Et François Broune, de nouveau, ce matin, s'est expérient en disant que, très certainement, qu'on allait réguler l'accès aux urgences et qu'en passant par le 15, on va limiter l'accès et que, par conséquent, on va désengorger les urgences en passant par le 15, dès qu'on veut s'y rendre. Que vous dire ? Les vœux pieux des politiques, on en a entendu quelques-uns ces dernières années. Tout ce qu'on voit concrètement sur le terrain, c'est que, un, les médecins libéraux, depuis quelques mois, je dirais, ne peuvent plus faire le job, je dirais, on les empêche de travailler. Deux, les internes, on les bloque à l'hôpital, ils vont être en grève à la fin du mois. Trois, je dirais, les intérimaires, on leur tape dessus. Les titulaires, ça fait des années qu'ils ne sont pas augmentés. Je veux dire, et tout ça, pour faire quoi comme santé en France ? Je veux dire, OK, il va peut-être désengorger les urgences, mais il va engorger les cimetières. Et ça, c'est grave. Merci, et je relève le témoignage d'un téléspectateur qui dit qu'il ne comprend pas comment le ministre de la Santé peut être lui-même, peut-être à ce point déconnecté, puisqu'il est lui-même médecin urgentiste. C'est bien de le rappeler. Merci beaucoup d'être venu. On parle de prothèses, à présent, de prothèses. Les premières étaient en bois, elles datent de la préhistoire. Depuis le XXe siècle, la technologie s'est améliorée, mais l'esthétisme restait traditionnel, avec une imitation de la couleur de la peau. Je voulais vous dire que c'était sans transition, mais je vous le dis maintenant. Effectivement, j'y ai pensé la transition. Oui, mais j'avais commencé ma phrase, donc je voulais maintenant sans transition. Mais vous avez raison, Marina. Une petite révolution est en cours grâce à un ancien orthoprothésiste de Roubaix. Simon Collin a décidé d'offrir aux personnes appareillées d'habiller leur prothèse de tous les motifs possibles. Une seule limite, leur imagination. Reportage Cécile Guéririquet, Mathieu Vibault et Cyril Bommelard. Lya et ses parents viennent aujourd'hui pour un rendez-vous attendu avec impatience. Oui ! Est-ce qu'on vient chercher Lya ? Magique. Magique ? Ben oui ! C'est la prothèse. Lya est la prothèse. Oui ! Tu crois qu'elle va être belle, ta prothèse ? Oui. Lya a deux ans et demi. Elle est née avec une agénésie du pied gauche, c'est-à-dire que son pied ne s'est pas développé au cours de la grossesse. Pour marcher, elle a besoin d'une prothèse, qui est renouvelée régulièrement. On le fait à peu près tous les trois mois, parce que Lya, sa jambe grandit, et l'écart aussi entre le sol et l'extrémité de sa jambe grandit aussi. Donc là, on avait 3 cm, et maintenant on a 4 en fait. A chaque nouvelle prothèse, un nouveau décor. Il y a des sirènes. C'est avec la sirène ? C'est toi qui as choisi ? Oui. Il n'y a pas de baleine. Pas de baleine, non. Il n'y a pas de baleine. Il y a des sirènes. Il y a des baleines. Non, je crois que c'est des dauphins. Si, il y a des dauphins. On l'essaye ? Allez, tu vas mettre ta jambe dedans ? Oui. Des motifs marins qui émerveillent la petite fille. Elle est belle. Elle est belle. Avec des tortues. Avec des tortues, oui. Pour nous, c'est comme un accessoire maintenant. Au début, c'est vrai qu'on avait tendance à dire on va faire couleur peau pour ne pas que ça se voit et puis en cacher. Mais maintenant, on se dit pourquoi pas plutôt le décorer et puis faire en sorte que ça plaise à l'IA. C'est à Roubaix, dans cet atelier d'artistes, que Simon Collin développe cette idée originale. On est venu intégrer des petits poissons clown et la sirène qui vient apparaître ici. On ajoute le fond. Voilà, pour une petite fille, c'est bien. Orthoprothésiste de formation, Simon Collin voulait proposer une alternative à la traditionnelle imitation de la peau. Il met à disposition des patients un catalogue de 300 références de motifs. Tribal, robotique, graphique, ludique. Il y en a pour tous les goûts. La prothèse n'est pas attractive. Il y a un côté glauque qui n'est pas très glamour. Ce n'est pas très fun. C'était important pour moi de me dire qu'on vient designer un objet qui fait vraiment partie de la vie de tous les jours de la personne. Et c'est celui qui, pour moi, le mérite le plus. Cet habillage personnalisé permet aux patients d'assumer son handicap et de le revendiquer face au regard des autres. On s'est rendu compte qu'en mettant vraiment de la couleur, ça a vraiment attiré l'œil. Et les gens étaient un peu plus ouverts d'esprit. Ils nous posaient beaucoup plus de questions. Je pense qu'ils se rendent compte que nous, on assume. Et du coup, eux viennent plus facilement vers nous en parler. C'est magique parce qu'à chaque fois qu'elle découvre sa prothèse, elle a le sourire. Et nous, on a le sourire aussi de la voir heureuse. Le décor de la prothèse est gratuit lorsqu'il fait partie du catalogue et coûte une cinquantaine d'euros lorsqu'il est personnalisé. On se rend compte qu'au travers de l'esthétique, on prend soin aussi des patients. C'est un joli reportage. Et bravo à ceux qui se prennent soin de ces petits-enfants et de ces adultes qui ont besoin. Quand on voit le sourire de cette petite fille, ça fait du bien, effectivement. On l'a entendu, les prothèses doivent être changées souvent. Il y a de nombreux modèles différents, ça, on l'a bien compris. Rime, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ordre de prix pour ces dispositifs médicaux et évidemment du remboursement ? Oui, c'est vrai que si on parle des prothèses des membres inférieurs, il y a une très grande variation de prix selon les modèles. Et ce qui va vraiment jouer sur ce prix, c'est l'articulation, particulièrement le genou et la cheville. Il y a deux grandes catégories. C'est des articulations mécaniques et des articulations électroniques. Ce sera surtout ça, la différence en fonction de la technologie. Pour un genou mécanique, ça peut aller de 8 000 à 14 000 euros et on va en changer tous les 3 ans. Pour un genou électronique, les sommes sont bien plus importantes. Entre 25 000 et 100 000 euros. 100 000, c'est vraiment pour le dernier modèle le plus technologique. On se souvient que l'électronique est plus performant. Oui, exactement. Et puis tout ça, ça comprend aussi la main d'oeuvre, l'entretien. Ce n'est pas uniquement l'objet. Des sommes importantes pour les patients. Qu'est-ce qui est pris en charge là-dedans ? Tous les modèles ne le sont pas. Les modèles remboursés doivent avoir fait la preuve de leur efficacité. C'est vraiment du cas par cas. Il y a une liste qui s'appelle liste des produits et prestations remboursables de la Sécurité sociale. Elle est immense puisqu'il y a 1789 pages. Donc on ne va pas s'amuser à regarder si telle et telle prothèse est remboursée. C'est bien l'orthoprothésiste qui va demander un accord préalable à la Sécurité sociale. Quand les prothèses sont prises en charge, elles le sont à 100%. Et il y a une grande majorité de patients qui ont leurs prothèses prises en charge. En revanche, les prothèses des sportifs, comme les lames que vous voyez ici, surtout pour le haut niveau, elles ne sont pas remboursées. Merci beaucoup. Sans transition aucune. Ça, c'est mieux de le faire maintenant. On a appris il y a une dizaine de jours qu'il n'y avait jamais eu autant de centenaires en France et qu'on était les champions d'Europe en la matière. On fait tout de suite le point en chiffres avec notre chroniqueur Nicolas Béraud qui lui aussi a droit à son jingle personnalisé. Et on est toujours jaloux, mais ce n'est pas grave. Nicolas, je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Le Parisien, aujourd'hui en France, spécialiste des données scientifiques. Et donc, vous allez nous parler de celles et ceux qui atteignent la barre de 100 ans. Je disais, c'est une étude qui est parue il y a à peu près une dizaine de jours, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, c'est ce que nous a appris l'INSEE dans une publication qui est parue début avril. Il y a en France cette année 30 000 centenaires. Pour vous rendre compte, c'est 30 fois plus qu'il y a une cinquantaine d'années, donc c'est beaucoup. Et ces centenaires, ce sont en grande majorité des femmes, parce qu'on sait que les femmes ont une espérance de vie plus grande, elles font plus attention à elles, elles ont moins souvent des métiers pénibles. Et puis, ce sont aussi des centenaires qui n'ont que, entre guillemets, 100, 101, 102 ou 103 ans généralement. Attendez Nicolas, là vous dites, ça a l'air d'être évident là sur le tableau. Moi, je ne comprends pas grand-chose. Je vois du bleu, du vert, je comprends qu'il y a plus de femmes. Peut-être nous expliquer, même si c'est clair pour vous. Alors, je vais vous expliquer. À gauche, ce sont les hommes, à droite, ce sont les femmes. Chaque ligne correspond à un âge. Donc ici, on a les centenaires qui ont 100 ans, 101, 102, 103, 104, etc. Donc ce graphique nous montre deux choses. Tout d'abord, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, à droite. Et ensuite, parmi les centenaires, une grande majorité ont entre 100 et 103 ans. Et vous avez parlé, Marina, du record européen. C'est vrai que la France est le pays en Europe qui, si on prend 1000 personnes qui avaient 60 ans en 1980, il y en avait 21 qui ont atteint les 100 ans, 40 ans plus tard. Et comme on le voit, la France est le pays européen où ce taux est le plus élevé. Donc on est, quelque part, celui qui a le plus de centenaires. Et qu'est-ce qu'on sait de l'état de santé de ces centenaires et dans quelles conditions ils vivent ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'une petite majorité des personnes qui ont 100 ans en France vivent en maison de retraite, en EHPAD. C'est la courbe rouge qu'on voit là. Tous les autres vivent à domicile le plus souvent. C'est pas beaucoup, hein ? Non, c'est pas énorme. On aurait pu s'attendre à plus. Mais vous voyez, ça monte progressivement et on dépasse la moitié. Les autres, ils vivent toujours à domicile, mais ça peut être seul, c'est le plus souvent le cas, c'est la courbe jaune. Et sinon, ils peuvent vivre en couple ou alors avec des proches, toujours à domicile. Et ce qui leur permet d'atteindre cet âge extrêmement élevé, évidemment, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. On pense notamment à la qualité de vie, au fait de pas trop boire d'alcool ou de fumer. Il y a aussi des facteurs génétiques. Et puis, évidemment, les métiers qu'on a pendant la vie active. Est-ce qu'on peut imaginer avoir de plus en plus de centenaires d'ici quelques temps ? C'est pas qu'on peut l'imaginer. C'est qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait davantage de centenaires au fil des prochaines années. L'INSEE a réalisé des projections, justement, pour qu'on ait un petit peu une idée. En fait, les scénarios dépendent de l'espérance de vie. C'est pour ça qu'on a plusieurs courbes pointillées. Alors, première étape, 2040, on serait entre 62 000 et 120 000 centenaires en France, toujours selon le scénario d'espérance de vie. Et 2070, alors là, on serait entre 100 000 et 600 000 centenaires qui vivent en France. Et au-delà de ça, en 2070, on s'attend à ce que le nombre de personnes âgées d'au moins 75 ans double. De plus de 75 ans ? De plus de 75 ans. Donc, du coup, il va quand même falloir s'adapter pour prendre en charge les personnes âgées qui vont être de plus en plus nombreuses. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder un petit peu les différences de profil entre les personnes âgées, notamment très âgées, qui vivent en EHPAD et celles à domicile. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que notamment, les personnes qui vivent en EHPAD ont beaucoup plus souvent de trous de mémoire, c'est la courbe rouge, que celles qui vivent à domicile. Elles ont aussi davantage de mal à marcher, à se déplacer. Donc, il va falloir qu'on en fasse davantage sur l'aide à domicile, notamment pour pouvoir permettre à des personnes de vivre beaucoup plus longtemps, mais chez elles. Alors moi, mon rêve, c'est de vivre jusqu'à 150 ans. C'est un drôle de rêve. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Alors, déjà, je vous le rappelle, vous le savez peut-être, la doyenne de l'humanité, la personne qui a vécu le plus longtemps et dont le record a été certifié, c'est une Française, qui s'appelle Jeanne Calment, qui a vécu 122 ans, 5 mois et 14 jours. Alors, du coup, on se demande, est-ce qu'on peut tous atteindre 122 ans, voire davantage ? Il y a une étude de chercheurs français qui est parue il y a une dizaine de jours, selon laquelle il y aurait malheureusement une sorte d'âge limite au-delà duquel, à moins d'un miracle, un être humain ne pourrait pas vivre. À l'inverse, il y a quelques années, des chercheurs italiens avaient établi qu'il pourrait y avoir une sorte d'âge plateau autour de 105 ans, à partir duquel, année après année, le risque de mourir n'augmenterait plus. Donc, potentiellement, ça pourrait donner des personnes qui vivraient 130, 140 ans. Mais c'est une thèse qui est loin de faire l'unanimité. Et puis, comme il y a quand même assez peu de personnes qui ont plus de 100 ans, a fortiori de personnes qui ont plus de 110 ans, on n'a pas énormément de données, donc ce n'est pas forcément simple d'avoir des résultats vraiment crédibles et sérieux pour l'avenir. – Merci Nicolas, c'était passionnant. Étude très intéressante et très bien expliquée. – Complètement, je suis un peu jaloux, parce que d'habitude, c'est moi qui vais au tableau faire les chiffres. – C'est moi aussi. – C'est moi aussi, mais… – Oh là là, le combat d'être collégialement en face de nous, là, je… – Je propose, moi je fais l'anatomie, vous faites les chiffres. – Ça me va. – Voilà, et puis nous, on écoute. – C'est vrai que ça faisait un peu ça, pardon. – Non, vous menez l'annonce. – C'est ça, vous menez l'annonce. – C'est la fin de l'actualité. À présent, notre dossier est consacré à la schizophrénie, un trouble psychiatrique qui touche 1% de la population. Les premiers symptômes apparaissent entre 15 et 25 ans, le plus souvent, ils sont très invalidants. Parmi les facteurs favorisant la maladie, on parle souvent du cannabis, mais qu'en est-il réellement ? Réponse tout de suite, Minute Docteur. – Y a-t-il un lien entre cannabis et schizophrénie ? – Dans le cannabis, il y a une molécule au cœur de toutes les préoccupations, le tétrahydrocannabinol. – Le quoi ? – Son diminutif que vous connaissez peut-être, c'est le THC. C'est la principale molécule à l'origine des effets psychotropes du cannabis. Celle qui provoque l'euphorie, mais aussi la confusion, la désinhibition et perturbe la perception du réel. D'après une étude, 20 à 30 % des patients psychotiques ont fumé du cannabis dans l'année écoulée. C'est 11 % dans la population générale. Alors bien sûr, les médecins se sont posé la question, est-ce que le cannabis peut déclencher la schizophrénie ? Les scientifiques sont très partagés, mais ils s'accordent sur un point. Lorsqu'on est atteint de schizophrénie, fumer du cannabis augmente et aggrave les symptômes de la maladie, comme les délires ou les hallucinations. Plusieurs études ont montré que les premiers symptômes de la schizophrénie apparaissent quelques années plus tôt chez les patients fumeurs de cannabis que chez les patients qui n'en consomment pas. Ces dernières années, une nouvelle hypothèse a émergé. Et si c'était une schizophrénie sous-jacente qui favorisait l'usage du cannabis ? C'est-à-dire que des personnes aux prémices de la maladie pourraient avoir tendance à se tourner vers cette drogue. En conclusion, le lien entre le cannabis et la schizophrénie est démontré, mais il doit encore être approfondi. Voilà, avec nous pour parler de cette maladie, du diagnostic, des prises en charge, des traitements actuels et de l'aide que l'on peut apporter aux patients et aux proches. Nous sommes avec David Martinelli, bonjour. Bonjour. Et avec le docteur Baptiste Pignon, bonjour. Bonjour. Psychiatre à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Et on attend toutes vos questions au 41555 pour les SMS à lodocteur.fr et Twitter, hashtag santé F5. David, on sait que les premiers symptômes peuvent apparaître à partir de 15 ans. Ça a été votre cas, vous ? Oui. Alors, les premiers symptômes, en fait, je ne les ai pas notés parce que c'était des symptômes qui ont dit négatifs qui sont moins, comme dire, flagrants. En fait, j'étais assez reclus, mais je m'en suis rendu compte à posteriori, du coup. Reclus vis-à-vis de votre famille, des amis ? Des amis, surtout. La famille, ça a toujours été un soutien, par contre. Et ça n'a pas inquiété vos parents, par exemple, que vous soyez un peu… Non, et même après les premières crises, ça ne les a pas plus inquiétés que ça. Mais je pense qu'il y avait un manque d'informations qui existe toujours. Je crois que ce n'est pas un cas isolé, mon cas. Il y a vraiment un gros délai entre les premiers symptômes et les premières prises en charge médicales. Vous parlez de votre première crise, vous aviez 20 ans à ce moment-là ? À peu près, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait le stress des examens ? C'est ça, c'était le bac de français, je crois. Et donc, je gardais une maison avec des chiens, je vais m'occuper. Et en fait, j'ai cru qu'il y avait un cambrioleur qui était rentré. Et c'était juste une hallucination et un délire. Vous aviez pris du cannabis à ce moment-là ? Oui, il me semble. C'était il y a longtemps, mais je pense à l'époque que j'étais consommateur. Oui. Et comment, vous avez appelé la police à ce moment-là ? Oui, c'est ça. Et après, je me suis rendu compte que c'était juste une hallucination, sauf que je ne l'avais pas encore étiquetée comme telle. Donc, j'ai paniqué un peu, je leur ai menti, je leur ai dit que quelqu'un s'était enfui. Et voilà, j'ai continué ma vie sans... Oui, parce qu'à chaque fois, ça passait, en fait. Donc, du coup, la vie avançait. C'est ça. Et jusqu'à une crise où là, ça vous a amené à l'hôpital. C'est ça. C'était une crise qui était empreinte de pas mal de paranoïa. Je me suis mis à avoir peur au bout d'un moment de ma famille et tout ça. Donc, j'ai grimpé dans un arbre assez haut. Et du coup, au bout d'un moment, évidemment, tout le monde, les voisins, mon père, ma famille, les pompiers, la police, le maire, le docteur, tout le monde s'est retrouvé au bac de l'arbre. Et j'ai fini par redescendre. Ils m'ont emmené, du coup, à l'hôpital psychiatrique. Vous avez été hospitalisé sous contrainte ? Oui. Est-ce que vous avez mal vécu ? Oui, comme un peu tout le monde, je crois. Ce genre d'hospitalisation, ça s'est difficile. Est-ce que vous vous rendiez compte que vous étiez en danger pour vous-même ou pas du tout ? Alors, non. J'étais encore un peu dans mon délire, je pense. Je ne me rendais pas vraiment compte. Je l'ai vécu plus comme une trahison de la part de ma famille qui m'a insisté pour que je sois hospitalisé, même si avec le recul, je m'aperçois que c'était la meilleure chose à faire. Et puis oui, on se sent complètement déconstruit à ce moment-là. On perd tout pied avec la réalité. On a peur ? Les premières crises psychotiques que j'ai faites, j'avais de la peur, oui, beaucoup. Maintenant, beaucoup moins. Je suis plus apaisé à ce niveau-là. Juste un mot, puisque vous étiez consommateur à l'époque de cannabis. On peut faire le point, comme ça c'est fait, sur effectivement, est-ce que c'est un facteur déclenchant, favorisant ? C'est un facteur de risque. La consommation de cannabis à l'adolescence et la quantité de consommation sont des facteurs de risque de développer une schizophrénie après l'âge adulte. On nous demande quels sont les premiers symptômes de la schizophrénie et à partir de quel âge est-ce qu'ils apparaissent ? Vous avez parlé des symptômes négatifs, le repli sur soi, le retrait social, la diminution des émotions, la diminution de l'envie sociale, etc. Ce sont des symptômes qui s'installent plutôt insidieusement, progressivement. Il y a des symptômes qui sont d'apparition plus brutale, souvent qui sont les symptômes positifs, qui sont de deux types. Les idées délirantes, donc les idées en dehors de la réalité, souvent des idées de persécution, on se sent persécuté. Et ça, ce sont les idées délirantes, le premier type de symptômes positifs. Et il y a les hallucinations, qui sont des phénomènes sensoriels, principalement auditifs. On entend des choses qu'on est seul à entendre. La plupart du temps, ce sont des voix, et la plupart du temps, ce sont des voix qui disent des choses négatives, des critiques, des insultes, des commentaires, des plaisants. Quand vous parlez des signes négatifs, que sont le repli sur soi, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans l'enfance de ces personnes ? Est-ce qu'on pourrait diagnostiquer ça plus tôt ? Est-ce que ça existe plus tôt ? Alors, diagnostiquer ça plus tôt, non. Parce que quand il n'y a pas suffisamment de symptômes pour diagnostiquer, on ne peut pas... Et en plus, ce sont des symptômes très aspécifiques qui ne permettraient pas de repérer les bonnes personnes. On peut retrouver dans d'autres maladies, dans la dépression, on peut avoir un peu de repli sur soi, on peut avoir un tempérament d'être un peu repliée sur soi. Exactement. Ce n'est pas forcément une maladie en tant que telle. Exactement. Voilà. Vous voyez, Aurélie, vous parliez, vous, de voix notamment, mais elle, elle nous parle d'hallucinations auditives comme entendre des mélodies que personne ne perçoit. Est-ce que ça, ça peut être un signe de schizophrénie ? Oui. Oui, tout à fait. Et alors, question suivante, pourquoi est-ce que la schizophrénie est-elle si longue à dépister et le traitement long à être mis en place, nous demande Philippe ? Parce qu'un des principaux symptômes de la schizophrénie, c'est le fait d'avoir des symptômes et d'au moins au début, de ne pas s'en rendre compte. Donc, il y a une méfiance en plus, de par les idées délirantes de persécution, il y a une méfiance, notamment vis-à-vis des soins, notamment vis-à-vis des personnes qui pourraient, voilà, alerter. Et donc, c'est entre autres à cause de ça qu'il y a un retard de diagnostic. – On vous a donné un traitement, donc un traitement antipsychotique, efficace, mais avec des épaises mondaires. – Oui, assez lourd au début. J'ai eu deux types de traitements. Donc, au début, j'étais souris spéridone, ça m'endormait trop, j'en ai parlé avec mon patron de l'époque qui m'a dit qu'il fallait que je trouve une solution. Donc, j'en ai parlé à mon psychiatre, parce que c'est la meilleure chose à faire, je crois, quand on veut changer, ce n'est pas le faire soi-même. – Et ne pas arrêter, tout ça ? – Voilà, alors j'avais déjà essayé d'arrêter, comme beaucoup d'entre nous. Mais voilà, donc cette fois-ci, j'avais demandé à mon psychiatre et je suis passé à l'aripiprasole qui me tient plus éveillé. – Et quand vous aviez essayé d'arrêter, la rechute a été immédiate ? – C'est ça, au bout de quelques mois. – Une petite chose, puisqu'on parle des traitements, les patients atteints de schizophrénie ont intérêt à avoir un bon suivi chez le cardiologue. – Exactement, parce que quand on parle de maladies psychiatriques, on pense qu'on doit juste voir le psychiatre, sauf qu'en réalité, on doit voir le médecin généraliste et aussi certainement le cardiologue. Pourquoi ? Puisque ces médicaments dont on a parlé, ce sont des antipsychotiques. Ces antipsychotiques, pardon, ce sont des neuroleptiques qui sont à risque de complications cardiovasculaires. Pourquoi ? Puisqu'ils vont entraîner, comme beaucoup de médicaments à visée psychiatrique, du surpoids. Ils peuvent favoriser l'apparition de diabète ou encore de cholestérol. Et puis, vous en avez parlé un petit peu en disant que ces médicaments vous shootaient en quelque sorte, vous endormaient, car l'autre effet secondaire qui est parfois recherché, c'est la sédation, pour un peu calmer les patients en quelque sorte, et je mets des guillemets évidemment. Sauf que cette sédation, elle va entraîner de la sédentarité qui, à son tour, favorise les maladies cardiovasculaires. C'est donc un cercle vicieux qui va s'installer. Le patient qui souffre de schizophrénie ne va pas en plus se plaindre forcément d'avoir des douleurs dans la poitrine, d'avoir des maux de tête. Donc, il est plus à risque de sous-diagnostics, de maladies très fréquentes et potentiellement graves, comme l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, ou encore l'accident vasculaire cérébral. Donc, il faut un suivi chez le psychiatre, mais aussi chez le médecin généraliste et d'autres spécialistes. Alors, on nous demande justement comment on échappe à la prise de poids avec les traitements. La personne qui nous écrit dit, « Moi, c'est pour ça que je réduis les doses et que je replonge. » Juste avant que vous répondiez, vous avez arrêté parce que ça vous endormait trop, mais vous aviez aussi pris du poids ou pas ? J'ai pris pas mal de poids. J'ai dû prendre 15 kilos depuis que j'ai commencé mon traitement. D'accord. Donc, en 10 ans à peu près. Alors, pour empêcher les prises de poids, il y a beaucoup de recherches, notamment avec la Fondation Fondamentale, sur le fait de prendre des médicaments en même temps, notamment des antidiabétiques. Mais, en fait, c'est très dépendant des patients. Parfois, il n'y a pas de prise de poids et parfois, il y a des fortes prises de poids. Quand on a déjà pris du poids avec un traitement, au-delà des mesures pour perdre du poids qui sont bien connues… Bien connues, mais pas prises en charge du tout. Moi, j'aimerais bien, je me dis, peut-être qu'à l'époque, vous auriez aimé avoir un suivi avec un nutritionniste, de l'activité physique encadrée. En fait, j'ai l'impression qu'on ne fait quand même pas grand-chose en réalité que dire, oui, faites du sport, mangez bien. On le sait, mais en vrai, il faudrait vraiment… Bien sûr. Je ne dis pas vous prendre par la main parce que ça fait un peu paternalisme. Il y a un vrai vif institutionnel, en fait. C'est-à-dire que quand on sort de l'hôpital psychiatrique, on vous donne une feuille avec les médicaments qu'il faut prendre et hop, un rendez-vous pour renouveler la feuille. Et c'est tout. Donc, en fait, on se retrouve perdu à un moment où on est complètement déstructuré, on n'a plus de goût à la vie, on n'a plus rien. Et c'est pour ça que des associations comme la Maison Percher sont très, très, très… Et vous le dites, arrêter les traitements, c'est le risque de rechute, bien évidemment. Les traitements agissent sur les symptômes positifs et négatifs de la maladie. On a parlé de ça, mais ils ne sont pas capables d'améliorer les déficits cognitifs. Alors, pour aider les patients, il y a ce qu'on appelle des ateliers de remédiation cognitifs qui ont pour but de les aider à mieux appréhender leur environnement. Céline Morel, Marc Lavastrou et Pascal Gaullier ont rencontré Amine. Il est suivi à l'hôpital Saint-Anne à Paris. Regardez. C'est au collège que les premiers symptômes de la schizophrénie ont surgi dans la vie d'Amine. Ce sont d'abord des sautes d'humeur qui le font passer d'une euphorie extrême à une grande tristesse. Mais ce sont surtout des voix de plus en plus présentes dans sa tête. Je ne suis pas sûr que je puisse dire ce que les voix me disent, mais des trucs mauvais, on va dire. Des suggestions comme frappe cette personne, pousse la affe, brûle cette chose. Ou même des insultes envers moi-même, beaucoup, souvent, très, très souvent, même. Des choses comme t'es qu'une merde, t'arriveras à rien, vas-y, tue-toi. Mais Amine n'ose en parler à personne. J'avais peur d'être fou, en fait, donc j'en parlais pas. J'essayais de tout contenir jusqu'à ce que, du coup, ça explosait par moments. Je cassais des objets autour de moi, je me faisais du mal à moi-même. À 22 ans, Amine rencontre enfin un psychiatre qui lui propose un traitement. Les voix et les hallucinations s'estompent, mais certains troubles cognitifs subsistent. J'ai un peu l'impression que tout le monde est hostile. Donc, par exemple, la colère, je vais plus ou moins la reconnaître rapidement, mais d'autres émotions, je vais avoir un peu plus de mal et je vais prêter de mauvaises intentions aux autres. L'un des troubles cognitifs chez les personnes atteintes de schizophrénie, c'est cette difficulté à interpréter les émotions. Pour travailler sur ce point, toutes les semaines, Amine participe à un atelier avec d'autres patients atteints de troubles psychiques. Je vais vous montrer des images de ce personnage. Quelle est l'émotion exprimée, selon vous ? Vous avez la joie, la tristesse, la peur, la colère et la surprise. Colère. Colère. Et pour vous, Amine ? Je sais pas, il a pas l'air commode, donc... Colère. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est de la colère ? Bah... Je sais pas. Les sursides, j'ai l'impression, ils sont froncés un peu. Ok, donc les sursides froncés. La lecture des émotions, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, parce que je leur prête toujours de mauvaises intentions où j'ai toujours l'impression que les choses sont mauvaises. Je sais pas, j'ai un filtre agression. Mais j'ai du mal à reconnaître factuellement les émotions. Au fur et à mesure que la psychologue fait défiler les photos du personnage, l'émotion réelle de celui-ci se dévoile. Et la sixième image, du coup ? Amine ? Super. Le regard est complètement paniqué. Les yeux écarquillés et la bouche qui... un peu trop grande pour que ce soit de la surprise. C'est vraiment un cri, quoi. Enfin, ça ressemble vraiment à un cri. Alors, cet exercice, ça vous permet de montrer quoi ? Ça montre que quand une expression n'est pas vraiment poussée à l'extrême... Elle peut être ambigüe. Elle peut être ambigüe, voilà. On peut jamais vraiment être sûr de l'émotion qu'une personne peut exprimer. Sauf si elle est exprimée d'une manière tellement intense que c'est pas possible de pas la reconnaître. Et même à ce moment-là, on peut jamais être sûr à 100%. Durant ce groupe, on leur donne tout un tas d'outils pour apprendre à détecter mieux les émotions, à exprimer mieux leurs émotions. Par ailleurs, c'est à eux, entre les séances et après la fin du groupe, d'utiliser ces outils-là, ces stratégies qu'on travaille en séance pour améliorer leurs relations sociales et optimiser finalement leur fonctionnement en société et dans le monde professionnel. Grâce à son parcours de soins, Amine a fait des progrès. Il pourra commencer bientôt un diplôme de technicien supérieur en alternance. On a entendu Amine parler de ses hallucinations, ses voix qu'il entend qui sont négatives. Tout à l'heure, vous parliez d'une jeune femme qui disait qu'elle entendait de la musique. Pourquoi certains patients entendent plutôt des choses positives et certains des choses négatives ? Alors la plupart entendent des choses négatives, malheureusement. C'est assez rare les choses positives et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Il y a une grande, grande variété de symptômes et chaque patient est différent et chaque patient a des symptômes différents, un ensemble de symptômes différents. Est-ce qu'on peut, à cette occasion, rappeler que... Parce que parfois, en entendant des choses agressives, violentes, parfois il y a des passages à l'acte, mais que le plus souvent, les schizophrènes sont dangereux pour eux-mêmes et pas pour les autres ? Alors déjà, ils sont beaucoup plus souvent victimes qu'auteurs de violences et le risque de violence est très très faiblement augmenté et ne concerne qu'une seule minorité de patients, etc. Et puis on a le cliché de la personne dangereuse alors qu'en réalité... Qui pèse toujours. En réalité, ce sont les symptômes négatifs qui pèsent le plus longtemps et qui durent le plus longtemps et donc ce sont des personnes très repliées. Justement, c'est pour déstigmatiser un petit peu justement ces pathologies et toutes ces idées reçues que vous êtes membre de l'association La Maison Perchée. Oui. Le site va s'afficher. Vous êtes père aidant et vous avez besoin aussi de faire passer un autre message sur la maladie mentale. Un autre message ? Un autre message ? Pas un message négatif, un message de personnes dangereuses ? Toujours. En fait, la stigmatisation, on parlait tout à l'heure des difficultés qu'on pouvait avoir mais la stigmatisation en fait partie. Il faut voir la façon dont les médias exposent nos maladies. C'est vraiment faux. Il y a beaucoup de choses fausses. Et tout à l'heure, je disais on manquait d'informations dans ma famille pour bien réagir et ça fait partie aussi de ce qui stigmatise. Dans votre entourage par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à dire facilement ? Parce qu'on peut dire j'ai de l'hypertension mais est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à dire ? Schizophrène, c'est un mot qui fait très peur mais en fait ça dépend des gens. Il faut vraiment sentir le contact avec les personnes. Il y a des gens avec qui j'en parle plus facilement que d'autres. Vous dites on est schizophrène, on est 90% à être célibataire parce que ça fait peur, c'est vrai ? Ce n'est pas un chiffre qui est forcément très très... Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est très nombreux à être célibataires en partie pour ça, oui. Ça fait peur toujours. Oui. On a un témoignage de Noël, elle dit pourquoi cette maladie fait-elle si peur ? Il faut en parler pour arrêter de stigmatiser les malades. Alors merci de le faire. Merci à vous effectivement de le faire. Alors Annie nous dit mon frère schizophrène était souvent internée avec d'autres patients souffrant d'autres pathologies, parfois violents. Pourquoi ? Et depuis il est traumatisé. Est-ce que ça arrive souvent ? Ce mélange ? Les hospitalisations sans consentement qui arrivent surtout au début de la maladie sont des moments très difficiles. Vous en avez parlé. Et c'est sûr que voir d'autres patients fait partie parfois des choses difficiles. Il faut en passer par là la plupart du temps, surtout quand on est dans des situations de déni, des troubles majeurs. Mais c'est sûr que ce sont des moments très difficiles. Nelly demande si avec les traitements, les épisodes psychotiques peuvent être ou pas maîtrisés. Donc si on suit bien le traitement, qu'on ne l'arrête pas. C'est l'objectif principal des traitements. Et quand ils sont efficaces sur une première crise et qu'ils sont bien pris, ils préviennent la très très grande majorité des crises après. Vous aujourd'hui, vous vivez bien avec votre traitement ? Très bien. J'ai une vie très satisfaisante. J'ai des amis, un travail qui me plaît. Vous êtes jardinier ? C'est ça. Et puis je travaille aussi, je suis bénévole dans deux associations. La Maison Percher, dont on a parlé, et Positive Minder, qui est aussi une association qui fait beaucoup pour la santé mentale, même si on en entend moins parler. Et ça donne un sens au vécu, de faire partie de ces associations. Et vous faites très attention à votre hygiène de vie ? Oui, énormément. Il faut que je fasse attention à comment je dors, à ce que je mange, à ce que je mange, en partie à cause de ce qu'on s'en disait tout à l'heure. Il y a aussi de ne pas boire d'alcool, des choses comme ça. Alors j'en bois un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. C'est vraiment quelque chose dont il faut se méfier. Il y a Bruno qui nous demande si cette maladie, elle est héréditaire, génétique, ou est-ce que c'est la malchance ? Alors, elle est en partie héréditaire, c'est-à-dire qu'on sait que certains gènes augmentent le risque de schizophrénie. On est sur un modèle polygénique, il n'y a pas un seul gène, mais il y a certains gènes qui augmentent le risque de schizophrénie. Et la partie, du coup ? Malchance. Non, non, mais oui. Je l'avais résouté. Non, mais pour compléter la question, c'est qu'il y a une partie héréditaire, on a dit qu'il y avait un peu de cannabis, certainement, mais est-ce qu'on a identifié d'autres facteurs dans l'environnement qui pourraient prédisposer justement à rentrer dans la maladie ? Bien sûr, beaucoup d'entre eux. Il y a tout ce qui est expérience de stress social dans l'enfance et à l'adolescence, donc notamment les traumatismes psychologiques infantiles. Il y a le fait de naître et de grandir en ville qui augmente le risque. Oui, à cause du bruit ? Alors, on ne sait pas très bien, il y a plein de recherches, notamment qui concernent la pollution. C'est une des recherches qu'on mène, nous, dans notre laboratoire sur la pollution atmosphérique pour faire le lien entre urbanicité, enfin, entre fait de naître et de grandir en ville et schizophrénie. Voilà, donc, il y a au moins ces deux autres facteurs, les traumatismes psychologiques infantiles et l'urbanicité et encore beaucoup d'autres qui sont aussi associés au-delà du cannabis, au risque de schizophrénie. Eurym, pour les proches des malades, le quotidien est souvent très difficile et les questions s'accumulent. Il y a une campagne qui vient d'être lancée pour leur apporter des conseils et des ressources face à cette situation. Oui, à l'origine du projet, donc, il y a deux associations majeures de la santé psychique, l'association fondamentale, donc vous faites partie, et l'UNAFAM, donc l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades. Alors, l'idée, justement, on l'a dit, c'est de déstigmatiser les troubles psychiques et d'apporter des solutions pratiques aux proches. Alors, déjà, il y a des vidéos que l'on trouve sur la page YouTube de la Fondation Fondamentale et ce sont des vidéos courtes d'une minute, vrais, faux, par exemple. Est-ce que la schizophrénie est un dédoublement de la personnalité ou mon proche refuse toute aide ? Est-ce qu'il n'y a vraiment plus rien à faire ? Et c'est très efficace parce qu'en tout, il y a sept vidéos vrais, faux avec des témoignages de médecins, d'aidants et de personnes rétablies. Puis, il y a aussi des fiches pratiques avec des aspects très concrets de la vie des aidants. Oui, là aussi, donc, accès à dix fiches pratiques. Les thèmes sont ancrés dans le quotidien que proposent les associations. Comment est-ce que je vais demander un congé proche aidant ? Mon proche vient de rentrer à l'hôpital. Alors, elles sont assez succinctes, donc c'est ces fiches pratiques, mais elles vont à l'essentiel, déjà, pour aiguiller un petit peu les personnes. Et si vous allez voir aussi, donc, sur le site fondation-fondamentale.org, eh bien, il y a également une carte interactive pour trouver les centres experts vers qui on peut se tourner. Vous disiez, vous êtes père aidant, ça veut dire que vous aidez les patients, les proches ? Alors, dans mon cas, je n'aide que des patients, mais il y a aussi un programme qui s'appelle La Boussole à la Maison Perchée, qui est constitué de proches aidants, donc des personnes proches qui s'entraident entre elles aussi, parce que c'est évidemment très éprouvant pour la famille et les proches également. Vous, votre famille, elle a été très près de vous, elle continue d'être très présente ? Oui, oui, toujours. Ils ont toujours été là, par contre, ils n'avaient pas forcément les outils adaptés, et c'est là qu'on en vient aux formations. Vous pouvez en parler avec eux, il y a eu un manque effectivement de soutien, d'aide. Alors, la volonté était là. Oui, oui, bien sûr, mais de savoir comment gérer. C'est ça, et encore une fois, c'est une question d'information qui ne circule pas assez sur cette maladie et sur tout ce qui l'entoure. Bien sûr. Alors, on nous demande si la bipolarité fait partie des maladies apparentées à la schizophrénie. C'est une maladie différente, c'est un trouble de l'humeur avec des épisodes d'excitation et des épisodes de dépression. Après, c'est vrai qu'au début des troubles, il y a souvent des gens, des patients pour lesquels on hésite entre les deux diagnostics. Ah, il y a des traitements qui sont très différents quand même ? Non, les antipsychotiques sont aussi très prescrits dans le trouble bipolaire. C'est les timorégulateurs qui sont prescrits dans le trouble bipolaire et pas dans la schizophrénie, mais les antipsychotiques sont souvent prescrits dans le trouble bipolaire. Annie a une fille de 35 ans qui prend un traitement de cheval, comme elle dit, depuis l'âge de 17 ans. Elle demande où en est la recherche. On a vu un peu la recherche sur certains facteurs de risque, mais la recherche sur les traitements, on en est où ? On travaille sur une grande individualisation pour optimiser au maximum l'efficacité et la tolérance des traitements pour chaque patient. Et Mimi nous demande est-ce que la schizophrénie peut se déclarer à tous les âges ? Non, ça débute chez les adultes jeunes en très grande majorité, entre 18 et 25 ans en très grande majorité. Il y a un pic d'incidence chez les femmes plus âgées après 40 ou 50 ans, mais ça représente vraiment une petite minorité des symptômes, enfin des maladies. Est-ce qu'aujourd'hui, vous redoutez d'avoir une nouvelle crise ou vous sentez que c'est bien contrôlé ? Je ne redoute pas vraiment, disons que je me méfie. Je fais vraiment attention, comme je disais tout à l'heure, à mon hygiène de vie parce que je sais que ça peut arriver. Là, récemment, on a baissé un peu mon dosage avec mon psychiatre parce qu'on avait dû l'augmenter avant, donc là, on l'a rebaissé. Évidemment, à cette période-là, j'ai prévenu ma famille qu'on baissait le dosage, qu'il fallait que je fasse attention et qu'il soit avec moi, etc. D'accord, tout ça se fait en très bonne intelligence. Il faut. Merci beaucoup, merci infiniment d'être venu pour ce que vous faites. Un appel à témoins, Rime ? Oui, nous recherchons le témoignage d'une personne qui habite en Ile-de-France et qui utilise des sprays assainissants aux huiles essentielles. Vous savez, les sprays vendus en pharmacie. Eh bien, appelez-nous 01 76 52 59 79. Et on passe à présent à In Vivo. Les journées des urgentistes du SAMU de Clermont-Ferrand sont parfois très intenses. À l'autre bout du département, une petite fille de 5 ans a eu un grave accident. Elle est paniquée, mais vous allez le voir, le médecin sait très bien la calmer. Reportage Laurence Ketterère, Denis Morreau. Une petite fille de 5 ans est gravement blessée. Une bétonnière lui est tombée sur le ventre. C'est une urgence vraiment vitale. Là, ça peut être catastrophique. L'équipe du SAMU fonce à toute allure pour lui porter secours. Je suis le docteur, moi, d'accord ? Je m'appelle Charlotte. C'est moi qui vais m'occuper de toi. Elle l'a pris quand, la bétonnière, madame ? Je l'ai pris 5 minutes. D'accord. Vous avez réussi à la dégager facilement ? Oui, oui. Elle est tombée dessus et vous l'avez poussée. J'étais pas là, moi, il y avait pas du sang en bas. Malgré l'urgence, la médecin ne peut pas examiner l'enfant aussi vite qu'elle le ferait pour un adulte. Elle doit réussir à la mettre en confiance. Tu as mal au ventre ? Alors, je vais te déshabiller juste un petit peu. Tu lèves un tout petit peu les fesses, ma puce. L'urgentiste évalue la situation. À 5 ans, les enfants n'ont pas de muscles abdominaux et le choc d'une bétonnière sur le ventre a pu provoquer des dégâts. Je vais appuyer sur le ventre. D'accord ? Je vais appuyer tout doucement. Tu me dis si ça fait beau, d'accord ? Là, ça fait mal ? Ouais. Quand je touche son ventre, il est dur comme du bois. Donc, je suis vraiment quasiment sûre qu'il y a un saignement à l'intérieur. Tu as peur. Alors, on est très gentil, d'accord ? On va s'occuper de toi. Est-ce que tu veux que maman, elle te donne la main ? Oui ? Hop, maman, je vous embauche. Je vous laisse vous mettre là et vous vous la câliner parce qu'on va être obligé de la perfuser. Mon collègue, là, Quentin, il est très gentil. Il va être obligé de te mettre un petit tuyau dans le bras. Mais ça ne va pas te faire mal. Pour calmer la douleur de la fillette et lui donner des médicaments, il faut poser une perfusion. Un acte douloureux et impressionnant pour une enfant. Mais le docteur Ezac a plus d'un tour dans son sac. Est-ce que tu as déjà eu le petit masque comme ça qui empêche d'avoir des bobos ? Non. Tu ne l'as jamais eu ? Alors, c'est un truc, c'est magique. On va chanter des chansons dessous et ça va te permettre d'avoir la piqûre sans avoir mal. Grâce au gaz antidouleur et à la comptine, la médecin détourne l'attention de l'enfant pendant que l'infirmier lui pique la main. Est-ce que tu aimes la Reine des Neiges, toi ? Oui. Et tu préfères Anna ou Elsa ? Anna ! Anna ? Ma fille, elle a le même âge que toi, elle préfère Elsa. Mais moi, je préfère Anna. Ma boue ! Ça pue ? Ça, ça pue ! Ah bah, on ne me l'avait jamais dit ça. Eh bah, on l'enlève alors. C'est ce que c'est fini. T'as été super courageuse. Super courageuse. Franchement, t'es super courageuse. Ce qui est faussement rassurant, c'est que pour l'instant, elle va bien. Le cœur tient bien. Son poux est normal. Mais ce n'est pas pour ça que ça ne saigne pas. Et en fait, les enfants, ils tiennent toujours le coup très longtemps. Et par contre, quand ça ne compense plus, ça part très vite. Le docteur Isaac sait qu'à tout moment, l'état de la fillette peut s'aggraver. Malgré son inquiétude, elle ne laisse rien transparaître. Quand t'es en prépare du coup, l'hexacile, le paracétamol, s'il te plaît ? L'enfant reçoit un médicament qui ralentit d'éventuels petits saignements. Mais s'il y a une hémorragie importante, il ne sera pas assez efficace. Il n'y a donc plus une limite à perdre. On lui fait un gros bisou avant, maman ? Je vais vous demander d'appuyer un peu sur le champignon. Ok. Quand c'est fait. Samu 63, Samu 63, VML2, VSAV, médicalisé au départ des lieux d'intervention. Je vais aller d'embrancher le carrefour parce que ça risque d'être un problème. 19h30, l'heure des embouteillages. Le véhicule du Samu se transforme en escorte du camion des pompiers. A son bord, la médecin et l'infirmier surveillent attentivement la petite fille. Je trouve que son ventre, il se tente. Je ne sais pas ce que tu as. Mais tu vois, ça se bombe, j'ai l'impression. Quelques minutes plus tard, le convoi arrive aux urgences pédiatriques. Et maman, elle est arrivée parce que maman, elle a pris une voiture qui roule aussi vite que les pompiers avec nous. Ah non, c'est nous qui avons gagné la course, elle est repassée derrière maman. Donc là, on va l'emmener au déchoquage, c'est une salle, on va un peu tous se jeter sur elle le temps de faire le point, d'accord ? Vous, vous pourrez rester et on va passer nos transmissions. Maintenant que l'enfant est pris en charge, l'urgentiste peut enfin souffler. Il ne faut pas se laisser dépasser par la peur, par l'inquiétude. La pédiatrie, c'est toujours un peu plus dur. Enfin, moi, j'ai une fille qui a exactement le même âge. Je ne me projette pas parce que j'essaie de ne pas le faire, mais on sait qu'on est à risque de le faire et de se conditionner. On n'oublie rien et on reste dans le cadre et ça permet de garder ses moyens sur l'intervention. Aux urgences, les médecins vont réaliser une échographie du ventre et du thorax de la petite fille. Une heure et demie plus tard, le docteur Ezak appelle le service de pédiatrie. Super. Merci Jamel. Bonne garde. Ciao. Sur le ventre, il ne voit rien pour l'instant. Par contre, elle a un épanchement de sang mais plutôt à la base du poumon avec un petit épanchement d'air associé. Son pronostic vital n'est pas engagé. On est soulagé pour elle. On est rassuré pour elle. La fillette a eu beaucoup de chance. Le choc avec la bétonnière a provoqué un saignement au poumon qui aurait pu être mortel. Heureusement, elle a été prise en charge rapidement. Après trois jours de surveillance, elle a pu rentrer chez elle. Général Dorian Vincent, Régis pour un primaire. Samu 63 de VML1, top départ. Nouvelle urgence, l'équipe du docteur Tessandier quitte le Samu. On part sur une personne de 62 ans qui a chuté d'un escalier qui présente un traumatisme du poignet et un traumatisme facial. Je sais juste qu'elle a chuté de 3 mètres dans l'escalier et si elle tombe sur la tête, ça peut être assez important. Une telle chute a peut-être provoqué une fracture du crâne. L'équipe du Samu doit rejoindre la victime le plus vite possible. Elle résistera à cette prise en charge demain. Demain, on va parler des plantes qui peuvent être utiles pour les douleurs articulaires, notamment l'arthrose. Vous allez faire un peu de fabrication maison ? Oui, on va faire une pommade et une huile faite maison très efficace, vous allez voir. On espère qu'elle est très efficace. Je veux faire une huile et une pommade très très nulle, vous allez voir. Vous avez de l'arthrose pour tester ou pas ? De l'arthrose ? Non, mais j'ai des fois des petites tendinites. Ah bah peut-être demain... Je me suis remis à la musculation. Je fais des pompes et de temps en temps quand je ne m'échauffe pas, peut-être qu'une petite huile me fera du bien. C'est ça. Demain, libre accès à la pharmacie quand on a du reflux, quand on a une douleur dentaire, quand on a une migraine et on vous expliquera quels sont les bons médicaments et les mauvais médicaments. Ça c'est un programme quand même. Soyez là demain surtout. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501